En 2011, Ulysse Nardin a décidé de racheter la société Donzé Cadran pour la faire perdurer le savoir de l'émail. Donzé Cadran travaille pour différentes branches horlogères, marques horlogères, notamment Ulysse Nardin, bien sûr, qui est le principal client. Mais on travaille pour différentes marques de haut de gamme dans l'horlogerie, actives dans l'horlogerie, ce qui permet d'avoir du dynamisme et de continuer de créer des pièces horlogères qui vont faire perdurer l'entreprise. Nous travaillons sur quatre différents process de travail. Nous travaillons sous l'émail Grand Feu, bien sûr, qui est l'émail traditionnel blanc, qui est réalisé de manière antique. Nous travaillons sur les émaux flinqués, donc de couleur, sous les émaux champs levés et les émaux cloisonnés. Grand Feu est le nom qui couvre en fait les travails en émaux. C'est-à-dire qu'on doit passer, c'est une fusion de poudre de verre à une température supérieure de 550 degrés. Donc tous les cadrans réalisés chez Donzé Cadran sont des cadrans Grand Feu. L'appellation de cadran flinqués, c'est en fait un décor qui est réalisé par étampage. Ça peut être un copiage de guillochage afin de pouvoir mettre de l'émail translucide dessus et d'obtenir en fait les effets de lumière sur un décor guilloché. Le cadran champs levés, ce sont des cavités qu'on va creuser dans une plaque en or, qu'on va donner à un graveur et celui-ci va graver différents motifs. On va remplir ces cavités d'émail. Une fois que les cavités sont remplies d'émail, on va polir la pièce, adoucir la pièce et la redonner au graveur qui va réaliser ce travail de champs levés, à savoir donner la trois dimension au cadran et lui donner cet effet attractif et dynamique. Le cloisonné, on travaille sur une plaque en or avec laquelle on va plier un fil d'or qui fait 5 dixièmes de hauteur et 5 centièmes d'épaisseur. Et le plieur va réaliser un décor, va réaliser un dessin sur la structure du cadran. Et ce dessin, une fois qu'il sera appliqué dessus, on va le remplir les différentes cloisons des différents émaux de couleurs afin de pouvoir donner vie à la pièce. La fabrication du cadran est extrêmement complexe. Ça peut aller de 5 heures sur un cadran en émail blanc simple jusqu'à 60 heures sur un émail cloisonné ou un émail champ levé, à savoir que pour un émail cloisonné, on a le pliage des cloisons qui prend énormément de temps, qui va prendre entre 8 et 15 heures de travail et pour un champ levé, entre 8 et 15 heures de travail de gravage une fois que le cadran est terminé. Le cadran émail a de la valeur car c'est un cadran qui est fabriqué de manière artisanale, comme artisanale, par des gens dont le métier s'est transmis de connaissance en connaissance. Il n'y a plus d'école pour l'émaillage et l'émail est un composé de verre. Il n'y a aucune influence sur les rayons du soleil, pas de viennissement, de ternissement, un cadran dans une montre et c'est pour la vie.